Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, puis honnêtement, vous n'allez pas le regretter. C'est une grande famille qui touche plusieurs continents, plusieurs pays, plusieurs nationalités, plusieurs ethnies, qui parlent tous cette belle langue de manière, puis ça nous unit, c'est ça qui est formidable. Vous faites tous partie de cette belle grande famille globale, que vous le vouliez ou non. Puis on se retrouve ici sur le village. Dans le village, YouTube, heureux de vous retrouver. Avec, je vous fais une petite publication vite-vite, ça vous concerne, nous autres, les cousins français. J'ai Youssef qui m'a envoyé un message qu'on salue, Youssef. J'ai parlé tout à l'heure, je vous ai rapporté le lien de Joe. Voyez-vous comment c'est une communauté extrêmement efficace? Joe qui nous parlait de Space Weather, qui nous parlait et qui faisait allusion à une tempête actuelle, actuellement, géomagnétique, qui a lieu actuellement et qui touche la Terre actuellement. Et on se retrouve en France avec un message qui m'a été envoyé il y a l'instant par Youssef, qui nous parle d'une panne de Wi-Fi, d'une panne de plusieurs services qui seraient peut-être reliés à cette tempête géomagnétique. « Bonsoir » ou « Bonjour », ça dépend à quelle heure vous lisez ce message. Donc, je l'ai lu instantanément parce que je suis toujours, quand je suis devant l'écran, je suis toujours en train de me promener. C'était juste pour vous dire qu'en France, la box Wi-Fi de plusieurs opérateurs est en panne. Bizarre. Et aussi Twitter qui était en panne hier ou avant-hier. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais ça serait très intéressant de faire une vidéo. Merci cordialement, Youssef. Bien, Youssef, je le fais maintenant. Je suis allé visiter un peu les Down Detector en Europe et ça nous dit exactement, ça a été publié il y a trois ans, les informations les plus récentes. Rémi Willbrook qui nous dit « Panne depuis un quart d'heure d'abord la télé, puis Internet, Netflix, écran noir nous dit Max. Plus d'accès sur ligne pro sur Charleville. Aucune connexion depuis le 12 décembre » nous dit « Great Fire ». Wow! Écran noir, aucune chaîne. Par contre, Internet et téléphone fonctionnent dans la région de Grenoble. Aujourd'hui qu'on nous a dit ça de Britt Dan. Vincent, fibre coupée depuis hier, 15h, sur Châteaubriand. La fibre est coupée. Plus de fibre sur Magnitude, sur Martigues, pardon, depuis minuit, encore et encore et encore. Et même chose pour moi à Martigues, une fois de plus, plus de réseau à Sainte-Zèbes. Donc, il y aurait effectivement un problème en France chez les cousins français. Je vais remettre à jour pour voir s'il y a d'autres messages. Non, c'est les mêmes. Donc, il y aurait, hein, panne de... Et ça continue. Donc, je retourne sur Fortnite. Je lance un solo, j'avais patati patata. Mieux vaut que ce soit sur Fortnite, que ce soit Fortnite qui bug ce soir pour moi, patati patata. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de gens, regardez la liste, des gens qui nous font mention de cette panne. Donc, je ne sais pas si vous en savez plus et si vous connaissez l'origine de ces pannes, donc les pannes potentielles, hein, SFR propose aux particuliers et aux entreprises des services de téléphone fixe et mobile. Donc, là, c'est SFR qui nous ramène, qui nous rapporte toutes ces pannes-là. En tout cas, je ne sais pas si jusqu'à présent, moi, je n'ai aucun problème, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Est-ce que c'est relié à la tempête géomagnétique? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas, mais ça semble être assez généralisé et majeur. Donc, Youssef, tu avais raison, mon chum, tu n'es pas tout seul dans cette situation-là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada